Cet épisode, bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FACEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence, c'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques par la FACEC. Je suis Élise David, directrice de l'emploi à la FACEC, et dans cet épisode, nous allons parler de la nouvelle convention collective nationale, où le rapprochement des branches, c'est maintenant. Pour preuve, mes deux invités sont François-Xavier Tchevigny, entraîneur de chevaux de course au galop et président de l'association des entraîneurs de galop. Bonjour ! Bonjour Élise ! Et Stéphane Meunier, entraîneur de chevaux de course, trotteur et président du syndicat des entraîneurs driver et jockey. Bonjour Stéphane ! Bonjour Élise ! Une avancée historique pour nos entreprises que ce rapprochement des branches en une seule et unique convention collective. En écoutant ce podcast, vous saurez tout ce qui va changer. Vous découvrirez la dénomination des métiers des courses, les avantages et autres adaptations. Les deux chevilles ouvrières représentant chacune sa discipline vous parleront du complexe montage de cette convention. Stéphane, on va commencer avec vous. Depuis combien de temps vous planchez sur ce sujet de la nouvelle convention collective nationale ? Depuis plus de cinq ans, on avait commencé les travaux en 2018. C'était une demande de l'État de rapprocher toutes les branches de moins de 5000 salariés. Et donc avec les équipes de l'association des entraîneurs de galop et le SEDJ de l'époque, on essayait de réfléchir à comment faire pour essayer d'avoir une convention collective de plus de 5000 salariés. Nous étions un petit 4000, donc on a réfléchi. Qu'est-ce qui vous a motivé à rapprocher toutes les disciplines comme ça, sur une même convention collective ? On avait le choix, soit on essayait de faire une convention collective totale de la filière course, donc en prenant peut-être le personnel des hippodromes, les personnels administratifs des sociétés maires. On a trouvé qu'on n'avait pas forcément les mêmes activités, et même si on était sur la même casquette course, on n'avait pas forcément les mêmes métiers. Donc on a été voir un peu nos collègues autour, on s'est dit, soit on va vers les zoos. On trouvait quand même que même si c'est des animaux, on les plus proches du monde. Alors là, attendez, excusez-moi Stéphane, vous parlez des zoos, c'est ça ? Des zoos animaliers. Animaliers. On a dit le plus simple quand même, et ceux qui ressemblent le plus à notre métier, c'est nos collègues des centres équestres. Ils ont des chevaux, ils ont des box. Ils ont des clients. Ils ont des clients. Donc on s'est dit, ça ressemble quand même. Oui. Et oui, on a été voir nos collègues des centres équestres, qui eux étaient à peu près 13 000 salariés, donc ils rentraient dans le cadre. Et surtout que ça nous protégeait d'une peut-être demande de l'État dans les années à venir de regrouper des conventions collectives de moins de 20 000 salariés, ou de 15 000 plutôt. Donc on se rapprochait, là ça nous fait 17 000 salariés, on serait au-dessus de la prochaine convention collective pour une branche. C'est très important parce que ça permet quand même d'adapter nos métiers au code du travail. Parce que si on établit le code du travail pur et simple à nos activités, c'est très compliqué. Et donc d'avoir une convention collective adaptée, c'est très bien que ce soit pour nos salariés, parce que ça permet l'attractivité, et ça permet à nos entreprises de pouvoir se mouvoir dans ce code du travail qui est quand même très complexe. Et alors du coup, les centres équestres vont être alliés, seront dans la même grille de rémunération que le trou et le galop ? Pas pour l'instant, parce qu'on est encore dans les discussions. Là, on a fait un socle commun. Nous avons trois annexes. On a déjà travaillé avec mon collègue du galop, François-Xavier, à une grille commune. Nous déjà, les courses, à une convention collective en annexe qui se rapproche. Après, ça va être le travail au fur et à mesure avec nos collègues des centres équestres. C'est déjà un grand pas. FX de Chevigny, vous êtes entraîneur de galop, mais aussi représentant et président du syndicat de l'Association des entraîneurs de galop. Selon vous, quels sont les avantages de ce rapprochement de branches ? Écoutez, comme l'a dit Stéphane, on a été un petit peu obligés de le faire. Mais une fois qu'on vous oblige à quelque chose, il faut trouver l'intérêt. Et l'intérêt, on l'a vite trouvé, puisque quand on a un petit peu parcouru la convention du trou et du galop, on s'est assez vite rendu compte que ce qui fait la priorité des conventions collectives, c'est les grilles salariales et les classifications des emplois. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas si éloignés l'un que l'autre. Et ça se comprend, parce qu'on a quand même des métiers qui sont très communs. On a une activité qui est vraiment similaire. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas très compliqué, déjà, comme un symbole, de faire une grille commune au niveau des emplois au trop galop. Et c'est là-dessus qu'on s'est attaché à la faire, pour qu'elle soit présente dès la naissance de cette nouvelle convention collective commune. C'est plus de visibilité aussi pour notre profession, globalement ? Effectivement, ça permet aussi une transversalité. C'est-à-dire que les salariés du trop pourront passer au galop sans aucune difficulté en termes de coefficients et en termes d'emplois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un poste dans une écurie de trop, ils pourront occuper le même poste dans une écurie de galop à partir du moment où ils auraient la qualification pour le faire. Et on se rend compte qu'à une période où on a du mal à garder un petit peu des salariés, pouvoir faire évoluer ces cavaliers d'entraînement ou ces agents d'écurie d'une spécialité à une autre. Ça peut être, pour ces personnes-là, une façon de ne pas quitter l'univers et sans pour autant avoir des difficultés à retrouver un emploi dans l'autre discipline. Alors justement, Effix, je vous entends parler de métiers, de dénomination de métiers qu'on n'a pas encore entendus. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes avancées de cette nouvelle convention collective, Autreau et au Galop ? Effectivement, au Galop, nous, on avait déjà une convention qui avait été refaite en 2019, donc elle était assez récente. Autreau, elle était un petit peu plus ancienne. Et en 2019, le Galop avait déjà travaillé sur la dénomination des métiers, mais là, c'était l'occasion de faire encore un pas supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'abord de dégenrer un petit peu la dénomination des métiers, à l'heure où, quand on va dans une écurie de course ou quand on va sur un hippodrome, on se rend compte que la profession est quand même très féminisée. Donc, on a essayé de remplacer tout ce qu'était les garçons d'écurie, garçons de cours, garçons de voyage, premiers garçons. Pourquoi ? Vous avouerez que c'était quand même un peu masculin quand même. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on intègre les jeunes filles et les femmes qui, au jour d'aujourd'hui, font quasiment la force vive de nos employés. Et donc, on a transformé ces termes-là, le garçon d'écurie ou le garçon de cours est devenu un agent d'écurie, le garçon de voyage est devenu un responsable de voyage et comme ça, on a déjà un petit peu dégenré la dénomination de nos métiers. On a intégré aussi le personnel administratif, il me semble ? Oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas la grosse majorité de nos salariés, mais ils n'étaient pas reconnus dans notre convention collective. Je pense que pour toutes les personnes qui travaillaient dans les bureaux de nos écuries, ce n'était pas très logique. Donc, on a effectivement créé trois postes d'administratif, un poste d'employé qualifié, un poste d'agent de maîtrise et un poste de cadre. Donc, voilà, c'est trois coefficients d'un métier d'agent administratif qui rentrent dans notre convention collective et dans nos grilles communes. C'est chouette, notamment quand on parle parcours professionnel. Stéphane, il y a aussi une petite avancée spécifique au monde du trop. Vous pouvez nous en parler ? Oui, puis je voudrais juste rebondir sur ce que disait Fix. L'important d'avoir une grille commune, c'est aussi d'entrer pour le socle de formation. C'est-à-dire qu'un jeune qui va se former dans nos écoles, il sera formé au même métier, qu'il soit du trop ou du galop, et puis à l'avenir peut-être dans les centres-écaisses. Donc, que ce soit... La finalité du métier est la même. Alors oui, l'avancée pour nous au trop, c'est surtout ce statut-cadre. On avait péché peut-être à une époque de ne pas arriver de trouver un consensus pour créer un statut-cadre. On a réussi, déjà en prenant sur ce qui se faisait au galop, tout le personnel d'assistants entraîneurs, de responsables d'écurie, de pouvoir les mettre en statut-cadre. Et on a surtout aussi pu mettre tous les entraîneurs particuliers, c'est-à-dire des entraîneurs qui sont salariés du propriétaire, en cadre. Donc, c'était une sacrée avancée aussi. Et Fix, on a avancé aussi au galop sur ce statut de cadre ? Écoutez, nous, on avait déjà des cadres qui étaient bien présents dans la convention collective. Mais je vais revenir vite fait un petit peu sur la grille commune des non-cadres. Alors, je pense qu'on a aussi rajouté une notion qui est assez intéressante, parce que l'idée, c'était vraiment de donner à un salarié qui rentre dans nos écuries une possibilité d'évolution, même en termes de placement, justement, sur cette grille. Et on a créé un petit peu quatre groupes. On a les employés, les employés qualifiés, les agents de maîtrise et les cadres. Donc, avant d'arriver au statut cadre, il y avait juste les non-cadres. Là, maintenant, on a un petit peu hiérarchisé ou échelonisé ça. Et c'est-à-dire que je pense que c'est important aussi pour les gens qui travaillent d'être valorisés. Et donc, un employé qui passera un coefficient qui sera dénommé employé qualifié avant de passer à un coefficient où il passera agent de maîtrise pour peut-être plus tard évoluer au statut de cadre, c'est assez valorisant. Et je pense qu'à l'heure où on a un petit peu de mal à faire de la rétention de notre personnel qui, souvent, est déjà qualifié, rien que de reconnaître sur sa fiche de poste que c'est un employé qualifié, c'est valorisant et c'est nécessaire pour essayer de le garder. Oui, on parlait de prime d'ancienneté aussi. Alors oui, la prime d'ancienneté, elle a été harmonisée. Et ça, c'est un gros effort qui a été fait pour tous les salariés des écuries de trot, notamment. Et donc, là, maintenant, on a une prime d'ancienneté qui est commune au trot et au galop et qui, là aussi, j'espère, permettra de fidéliser notre personnel et nos salariés. Stéphane Meunier, concrètement, quels seront les avantages pour les salariés ? Pour les salariés, le travail du dimanche, par exemple, il sera rémunéré à 100%. Donc, c'est quand même une grosse avancée pour eux. Les primes d'ancienneté, il n'y en avait que trois. On en a mis dix, donc il y aura une vraie attractivité de rester dans une écurie. Et la fameuse prime d'ambiguement avec toutes les modalités de financement de l'employeur sur cette prime-là. Au niveau commun, il y a aussi eu un travail assez important qui a été fait avec les partenaires sociaux sur tout ce qui est congé exceptionnel. Donc, là, la liste, d'abord, elle a été un petit peu remise au goût du jour puisqu'elle était un petit peu ancienne sur certains congés qui sont un petit peu moins importants maintenant. Mais il y en a eu certains de rajoutés. Et ça, encore une fois, c'était un travail commun fait avec les partenaires sociaux et qui fait évoluer les conditions aussi bien au trot qu'au galop. Concrètement, un rajout de jours de congés exceptionnels, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et sur les EPI, il y a eu un vrai travail de financement pareil des EPI et surtout une vraie clarification des EPI avec au trot, le rajout, par exemple, du gilet au trot monté. OK. Et comment rentre en vigueur cette convention collective ? Normalement, elle doit rentrer en vigueur au mois de juin. Mais attention, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera étendue, en fait, elle commence seulement à vivre. Et donc, là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a encore le travail n'est pas terminé. Et il va falloir animer et redonner de l'attractivité vraiment à la grille commune qu'on a faite ensemble. On se rend compte au jour d'aujourd'hui que notre grille, elle est très resserrée en termes de revenus. Et je pense que si on veut attirer de nouvelles vocations et surtout réussir à conserver les gens qui sont formés, qui sont déjà dans nos entreprises, on doit leur permettre et leur offrir une véritable évolution de carrière. Et ça, c'est en travaillant la grille. Maintenant qu'elle est commune, ça sera encore plus simple. Mais en la travaillant et en la faisant évoluer pour que les gens qui soient dans nos entreprises aient l'impression de pouvoir évoluer. Et après la grille commune, nous allons aussi travailler sur des textes communs, du socle commun, donc à nos trois disciplines, Trois-Galots et Centré-Quest. Et il y a deux textes que nous préparons. C'est la mise en place du temps partiel pour les problèmes sanitaires ou d'épizotie, c'est-à-dire les problèmes d'épidémie au sein de nos écuries. C'est une demande récurrente de nos professionnels. Et aussi l'adaptation du congé maternité à nos métiers. On sait très bien qu'on a des métiers quand même très spécifiques. Oui, on est sur du texte. Aujourd'hui, il va falloir le faire vivre. Et vous parliez, François-Xavier, de dénomination de métier. On le sait bien, ce sera écrit. Mais il y aura encore un gap avant que cela rentre dans le langage courant. Merci Stéphane et François-Xavier pour vos éclairages sur le sujet. C'était Riche Danse. Si vous voulez vous replonger dans la nouvelle convention collective nationale, Trois-Galots à tête reposée, vous la retrouverez dans les notes de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Bord de Piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASSEC.